Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zoom sur les femmes immigrantes. Mon nom est Christella. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir une interview que j'ai réalisée avec Madame Mariam Koulibaly, la fondatrice directrice générale de l'organisme Startup. Lors de cette capsule, Madame Koulibaly a partagé son expérience et a donné des conseils à la jeunesse. Alors, je vous invite à découvrir cette vidéo. Bon visionnage. Mariam Koulibaly est une femme heureuse, épanouie, qui a trouvé sa place ici au Canada, précisément à Montréal, qui profite de la vie et qui a le privilège d'être bien entourée de femmes merveilleuses et qui accompagne les femmes en entrepreneuriat. Voici qui je suis. Depuis mon arrivée ici au Canada, je suis arrivée en 2009 et c'était l'idée de mon mari. Moi, le froid, je dis mais qu'est-ce qu'on va aller faire dans un pays à moins 30 et tout ça. Mais quand je suis arrivée au Canada, j'ai vraiment vu à Montréal qu'il y avait un bel écosystème en entrepreneuriat. Il y avait beaucoup d'organismes qui t'accompagnaient si tu avais une idée, un projet. Et je me suis dit, waouh, c'est la terre promise pour moi. Ce n'est pas une lune de miel, mais c'est une lune d'érable que j'ai vécue pour la première année où je venais. Et ça fait, on était censé rester un an et on est encore là parce que je suis tombée en amour avec Montréal. Et Montréal m'a donné vraiment beaucoup d'opportunités. J'ai enseigné, j'ai accompagné beaucoup d'entrepreneurs à faire leur plan d'affaires, à aller chercher du financement. J'ai collaboré avec des commissions scolaires, des organismes. Bref, partout où je pouvais me rendre utile, je me suis rendue utile et ça a payé. Ça m'a permis de développer mon réseau et d'accompagner de nombreuses femmes et d'avoir de l'impact dans l'écosystème entrepreneurial montréalais. Ce qui fait aujourd'hui que j'arrive à réussir ce que j'entreprends, c'est parce que j'y crois dans un premier temps. Mon ami, si tu ne crois pas en toi ou en tes projets, tu ne seras pas motivé. Tu vas dire, j'essaye, on va voir, on verra bien. Non, moi j'y crois et si je mets l'effort, le temps, l'argent et l'énergie, ça a intérêt à marcher. Donc, j'y crois et je me donne les moyens d'y arriver, je persévère. Je crois, je passe à l'action, ensuite je persévère parce qu'il y aura toujours des moments difficiles, il y aura toujours des contre-temps, des contre-vents, des vents contraires et même des commentaires contraires. Mais je persévère parce que si je crois, je verrai le résultat, je verrai mon projet aboutir. Donc, c'est vraiment ce qui me permet d'aller de l'avant dans mes projets. À toi qui as choisi le Canada, qui as choisi le Québec et peut-être même Montréal, la deuxième ville au monde où il fait bon vivre, permets-moi de déjà te dire que tu as fait le bon choix parce qu'ici, c'est la terre des possibles. Si tu crois en toi, si tu déploies les efforts nécessaires et que tu es persévérante, tu vas réussir. Ici, j'ai vraiment eu des opportunités que je n'aurais pas eues ailleurs. Et j'ai eu l'occasion quand même de vivre en Afrique, de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, en France, à Paris précisément. Et je vois la différence avec la vision et l'apport du Canada. Le tout est possible, quel que soit ton domaine d'activité. Donc, ne te restreins pas, lance-toi à l'eau, essaye, teste, crois. Crois parce que vraiment tout est possible. Et si tu crois, tu verras l'accomplissement. Et tu as fait vraiment le bon choix. Donc, ici, c'est possible. Si tu n'arrives pas à le faire au Canada, je ne sais pas où est-ce que tu pourras le faire. Alors, chers compatriotes, prends ton envol et au plaisir de te rencontrer. Depuis mon arrivée en 2009, j'ai eu vraiment l'opportunité de me lancer en affaires. J'ai accompagné chaque année une centaine d'entrepreneurs à faire leur plan d'affaires, que ce soit par la formation, lancement d'entreprise ou différents ateliers qui permettent aux gens de comprendre leurs idées et puis de se déployer. J'ai aussi créé Startup, qui est un organisme qui a pour mission d'accompagner les femmes en entrepreneuriat. Et à cet organisme-là, vraiment, on veut développer le potentiel des femmes. On veut que les femmes qui ont énormément de choses en elles, croient en elles et puis prennent leur place ici au Canada et prennent leur envol et réalisent des entreprises, que ce soit d'économie sociale ou des entreprises privées, mais vraiment pour contribuer au développement économique du Canada. Alors, déjà parmi mes réalisations, ce dont je suis très fière déjà, c'est d'avoir aidé plusieurs organismes à avoir du financement. Un organisme en entrepreneuriat féminin a retrouvé un dynamisme et puis à avoir des employés pour pouvoir perdurer. Une aussi des réalisations dont je suis très heureuse, j'ai aidé un commerce en Ontario qui vendait des produits ethniques, la banane plantain, les choses qu'on aime manger de chez nous, à aller chercher du financement, aller chercher, lever un 100 000 dollars grâce à son plan d'affaires. Vous voyez comme quoi le plan d'affaires, c'est vraiment un outil qui nous permet d'aller chercher du financement. Dernièrement aussi, je suis sur un projet encore pour une épicerie ethnique qui veut lever 2 millions de dollars pour aller acheter un édifice pour déployer encore plus son service et ses produits ethniques. Une chose aussi où je suis vraiment très fière parce que c'était assez difficile, j'avais un groupe de jeunes décrocheurs pour qui l'école, ce n'était vraiment pas une issue et qui ne savaient pas ce qu'ils allaient faire de leur vie. J'ai créé un programme en entrepreneuriat adapté et à la fin du programme de formation, ils avaient retrouvé l'espoir. Ils ont dit, oui, je ne suis peut-être pas bon en français, mais je peux créer une entreprise et avoir une secrétaire qui va rédiger. Et là, c'était vraiment ma fierté de redonner de l'espoir à ces jeunes en disant, ce n'est pas parce que tu n'es pas bon à l'école académique classique que tu ne peux pas faire quelque chose de ta vie. En étant entrepreneur, tu pourras justement prendre ta vie en main. Donc voilà, les jeunes ont des talents, il n'y a pas que l'académie.